... Avril. Traditionnellement, c'est le bon moment pour s'aérer, voir s'épanouir le jardin, faire les grands nettoyages. C'est le cas pour la chargée de conservation Cécile Hopic, qui ces jours-ci range dans leur nouveau casier les herbiers historiques. Ce trésor de l'herbier du muséum à Paris témoigne des campagnes d'expédition lancées vers des territoires inconnus au siècle des Lumières. Elle en profite pour changer les cartons poussiéreux et faire de nouvelles liasses. Cécile Hopic et les déménageurs en sont aujourd'hui à la lettre M. M comme Michaud. Il a été le botaniste de Louis XVI, a herborisé la Perse, l'Amérique du Nord, et en partie Madagascar avant d'y mourir d'une fièvre tropicale. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est le huit. Ça, c'est le huit. Donc, c'est le huit. Est-ce qu'on a rencontré un cinq ? Non ? Ça doit être le cinq, celui-là. C'est moi qui m'occupe le cinq. C'est là, le cinq. On a dit que la fin, ça, on laissait ça comme ça, puis qu'on démarrait la collection de Michaud ici. Donc, on commence au-dessus de la collection qu'on a mise la semaine dernière, à Danson. Donc, on commence comme ça, et puis après, on refait notre serpentin. OK. Bon, allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous voyez, là, c'est le papier d'époque. Enfin, on est à peu près sûr que c'est le papier d'époque. C'est du papier qui est filé à partir de fibres textiles. Ça se maintient bien dans le temps par rapport à d'autres papiers du 19e, 20e siècle qui se cassent. La fougère habite dans la Virginie de l'Ouest, la Caroline septentrionale et le Tennessee. En fait, c'est des collections qui n'ont jamais été rangées, des choses qui se sont rajoutées à la collection. Voilà. Bon, ben là, on est pile poil dans le nombre de cases. Bon, on est reparti. Donc, nous revenons dans l'herbier ancien modèle. À Amoir 1930. Bonjour, monsieur. Ça va ? Oui. Voilà, donc c'est ça, ouais. Donc, je commence par là. Oui, on commence par celle-là. Au détour d'une travée, on rencontre Gérard et Mona. Il a été conservateur à l'herbier durant 40 ans et est enrôlé depuis quelques jours dans ce déménagement. Notre présence lui offre une occasion de montrer la collection d'Albrecht von Haller, botaniste suisse du 18e siècle, mais aussi médecin, poète et homme politique. Donc, cet herbier, c'est à l'origine une prise napoléonienne, en même temps que les documents de Léonard de Vinci. Et donc, il est arrivé à Paris en grande planche, il a été exposé, etc. Et puis, nous, disons, on avait envisagé de l'Europe, de l'en faire retour à la Suisse, puisqu'il est d'origine suisse, en raison de la notoriété d'Albrecht von Haller, et nos collègues helvétiques, ils ont dit qu'il est très bien dans ces meubles-là. Et donc, il n'est pas reparti. Il n'est pas reparti. Qu'est-ce que j'ai mis, ma 49 ? J'ai mis à tous des petits dépassants. HAW47, et là, il y a un L. 50 ? Oui, 50. Et là ? Tu n'as pas mis de dépassant ? Si, si, HA49. Voilà, donc, collection très très précieuse, qui correspond au voyage qu'Halère a fait. Il a traversé 40 fois les arts, à l'époque. Vous vous rendez compte, au milieu du XVIIIe siècle, il n'a pas fait, à notre connaissance actuellement, il n'a pas fait de très très hauts sommets. Je veux dire, il n'est pas monté au Mont Blanc, ni au Mont Rose. Il a exploré les environs de Zermatt, donc on ne sait pas s'il est monté au Cervat. Mais en tout cas, on a un herbier magnifique de la flore alpine, et d'un certain nombre d'échanges. La plupart des 56 volumes de l'herbier von Haller ne s'ouvrent plus, car ils ont été trop abîmés par l'attaque de champignons parasites. L'un, par contre, a été restauré à l'Institut du patrimoine. Et c'est celui-là que Gérard et Monin voudraient nous montrer. Il est rangé quelque part dans ses armoires, à l'abri de la poussière. Tout a été nettoyé, ré-enpoisonné, et monté entièrement sous des doubles feuilles. Vous voyez, alors c'est souvent collé à la cire avec des petits morceaux de papier reliure. Alors regardez, une fois que c'est nettoyé, que tous les champignons ont été enlevés ici, que ça a été bien traité, l'herbier est absolument magnifique. Vous voyez, c'est absolument splendide. Le bâtiment restauré, est-ce qu'il sera mieux protégé par rapport à ce qui se passe ici ? La soi-disant rénovation est une erreur, pour moi. Pour moi. Mais comme je n'ai pas eu gain de cause... Mais il y a quand même des systèmes d'extraction d'air, il y a une régulation de la température... Oui, mais ça, c'était pas très très important. Non, ces herbiers, ils sont là, ils ont trois ou quatre siècles, ils sont toujours bien portés. Jamais on n'aura une protection comme celle-là. Comme ça ? Comme ça le fond ? Comme ça ? La protection contre la poussière, il n'y a pas un grain de poussière sur ces herbiers. Alors qu'on est déjà plein de poussière dans la nouvelle structure. Donc, ça ne colle pas, ça ne marche pas. En attendant, tout semble bien se passer. Les estimations de ces silopiques sont correctes. Il y a assez de casiers pour y loger les herbiers historiques. Quant aux réserves de Gérard et Mona, c'est dans quelques décennies qu'on sera fixés. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.